coucou ça y est l'automne arrive à grands pas envie de création plutôt boisé marron orange et bah je vais essayer de faire une couronne voilà j'ai envie de faire une couronne avec j'ai sorti du matériel je ne sais pas ce que je vais utiliser comme d'habitude j'ai pris des feuilles de chez action vous savez c'était vendu comme ça j'avais pris deux paquets de chaque donc là j'en ai ouvert un paquet de chaque voilà donc il y a celles qui sont plutôt rouge orange oh elles sont très jolies celles là j'avais même pas vu encore rouge orangé comme ça des plus classiques des petites citrouilles et des pommes de pain je ne sais pas si je vais utiliser vu la grosseur je sais pas trop j'ai fait chauffer mon pistolet à colle qui est là j'ai sorti des des décos comme ça ça aussi je ne sais pas si je vais l'utiliser les fleurs de la dentelle enfin bon bref j'ai sorti plein de choses là sur ma table une autre sorte de dentelle des petits papillons des petits nœuds que je vais peut-être découper et mettre sur sur la création des fleurs comme ça des propres ont des d'eye cut et les petits hérissons je vais certainement pas tout utiliser c'est sûr mais mais on verra donc on va commencer par faire le fond qui va être fait avec des feuilles donc j'ai mon pistolet à colle qui est en train de chauffer depuis tout à l'heure j'espère que ça va aller j'ai l'impression qu'il n'est pas encore tout à fait chaud voilà j'ai utilisé les grands les grandes cartouches là de chez de chez Lidl Parkside mais c'est pas extra extra je me demande si je vais pas mettre une autre à la place bon c'est dommage parce que celle là elle a déjà commencé à chauffer on va essayer on va voir peut-être faire des grosses bêtises mais c'est pas grave on va mettre plutôt une comme ça je crois que celle là c'est celle de chez action et je crois qu'elle fonde bien mieux que que les autres bon bah on va commencer on va bon le pistolet à colle a tendance à creuser le polystyrène mais bon c'est la méthode que la plus rapide que j'ai que j'ai trouvé donc on va y aller alors je vais plutôt mettre de la colle sur la feuille je mets comme ça pour l'instant je rapproche ma tasse parce qu'en fait mon pistolet tient pas très bien debout et comme ça il est posé sur ma tasse voilà donc je vais essayer d'en mettre un petit peu partout en étant plus ou moins équilibré on va dire on va voir ce que ça donne avant je vais quand même coller un bout de où sont mes ciseaux un bout de dentelle vous savez pour faire l'accroche j'avais mes ciseaux tout de suite ils étaient tout au bout donc j'en mets un bout assez grand pour pouvoir accrocher correctement voilà et je vais le mettre derrière voilà avec de la pistolet à colle je vous dis je je démarre mais je ne sais pas où je vais atterrir donc je mets de la colle bon alors à chaque fois j'ai plein de fils on les je les enlèverai après et c'est vrai que c'est agaçant comme ça j'aurai mon attache de prête pour après parce qu'en général j'oublie de mettre ça et une fois que j'ai mis toutes les décos des fois c'est pas évident de de rajouter de rajouter une attache comme ça on va y aller donc je vais en mettre tout le long alors ça risque d'être un petit peu long pour vous mais j'ai pas moyen de couper ou alors faudrait que je fasse la vidéo en deux parties j'ai peut-être pas envie de de couper la vidéo enfin peut-être que je vais être obligé quand même parce que vu que je vais mettre trois heures à mettre de la colle partout partout là on va essayer d'en mettre un peu dans les de tous les sens bon ça devrait aller quand même assez vite voilà donc donc l'automne est là pendant pas encore enfin à l'heure où je vous tourne la vidéo pas encore puisque on est le 16 17 septembre mais ça ne saurait tarder moi j'ai hâte que les feuilles des arbres soient rouges marron enfin moi j'aime beaucoup vous voyez j'essaie d'en mettre un peu dans tous les sens de toute façon ça va être recouvert après donc ça se verra pas trop la cata les fils mais c'est pas possible je me demande si c'est pas mieux de mettre de la colle directement bon ça j'ai une carrément dans le même sens on va bouger un peu de mettre de la colle sur ma feuille de mettre de la colle sur la couronne en polystyrène je ne sais pas trop ce qui est le plus pratique le plus logique en ce moment en plus je suis en train de regarder une série sur netflix c'est anne avec un e voilà c'est mignon comme tout enfin c'est à la fois triste et tout mais en fait les décors je me plonge dans les décors c'est des décors automnales c'est comment vous expliquez je sais même pas c'est à quelle époque on dirait un peu genre l'époque petite maison dans la prairie vous voyez avec les grandes robes les soins à la campagne mais en fait les décors c'est tellement en plus la gamine l'actrice principale elle est rouquine elle est rousse c'est pas péjoratif dans ma bouche moi j'aime beaucoup les rousses parce qu'il y en a il y en a qui sont débiles des fois ils n'aiment pas les gens parce qu'ils sont roux enfin bon laissez tomber et là c'est un bel exemple de gamine qui se bat pour pas pour se pour exister en gros enfin bon elle vient d'un orphelinat enfin les films par excellence on aime bien regarder les films des les films des les dimanches après midi et je suis tombée là dessus pas par hasard ça m'a été conseillé par ma fille elle m'a dit tu vas voir tu vas bien aimer et en fait ouais les décors j'adore les j'adore leur vaisselle par exemple j'adore l'intérieur de leur maison c'est très très ancien très boisé enfin très je sais pas très cosy très je sais pas enfin je sais pas si cosy c'est le bon terme mais c'est très rustique en tout cas et j'adore j'adore cette série alors c'est pas du tout du tout moderne c'est plutôt plutôt vieillot c'est mais il y a des petites réflexions dedans ça c'est pas mal là je suis à l'épisode 5 de la première saison je sais pas combien il y a de saisons mais je vais toutes me les faire parce que j'ai commencé Stranger Things ou Strange Things ou je ne sais pas comment on dit au début j'ai bien accroché puis après il y a eu les vacances j'ai un peu laissé tomber et du coup maintenant j'arrive pas à m'y remettre voilà j'ai du mal à m'y remettre pourtant j'ai très envie de regarder mais au moment où je m'installe pour regarder une vidéo et ben et ben c'est pas sur ça que je clique une vidéo le défaut le défaut la déformation typique révélatrice pas une vidéo mais une série ben je clique pas sur Stranger Things ah c'est chaud je viens de mettre le doigt sur la colle voilà voilà vous voyez j'en prends une rouge et une verte une rouge et une verte après je ne sais pas si je vais vous voyez là ça dépasse beaucoup je vais essayer de les aplatir et puis peut-être que je vais couper pour pas que ça bon je vais essayer de coller comme ça pour pas que ça déborde de trop je verrai je sais pas je verrai au final bon ben pour l'instant ça va parce que c'est quand même l'effet que j'avais envie que ça fasse c'est assez sympa voilà je vais faire tout le tour comme ça c'est un fond en gros en gros c'est un fond bon je crois que je vais essayer de m'y prendre autrement parce que là je collais feuilles par non là c'est pas encore assez je collais feuilles par feuilles là je vais essayer de coller voilà mettre un gros morceau il faut aller assez vite en fait parce que la colle comme ça euh elle sèche oui elle refroidit et sèche quand même vachement vite je trouve et du coup et du coup il faut aller quand même assez vite hop ah je m'en mets plein les doigts des fois on veut aller vite si ça se passe il devrait mieux hop j'aurai ma caméra qui ferait pause et j'aurai fait pause et voilà je mets les doigts dessus j'aurai fait pause et j'aurai collé tout le reste mais non elle ne fait pas si je fais pause en fait ça coupe donc on va continuer ensemble je vous parle de mes séries alors qu'est-ce que qu'est-ce que je regarde d'autres comme séries oui c'est les servantes écarlate aussi j'ai regardé j'ai hâte 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 qu'ils fassent la saison la prochaine saison parce que vu comment c'est terminé la saison là c'est pas possible qu'il y ait pas une suite quoi c'est pas possible c'est pas vous ce que vous regardez en fait Netflix on avait Netflix après on a arrêté Netflix et là on a repris Netflix on l'a repris à la base pour les vacances au final c'est pendant les vacances qu'on a regardé le moins Netflix enfin mes filles elles ont regardé quand même si elles ont regardé mais moi j'étais pas trop accrue aux séries et puis là des fois en en essayant de trouver des idées et tout je me mets une petite série puis en plus ils sont malins sur Netflix parce qu'ils vous mettent quand il y a une série cliquez sur un épisode il faut pas que je m'arrête de parce que j'ai fait que la moitié vous cliquez sur un épisode et eux automatiquement ils vous font la suite, la suite, la suite quoi donc à la limite il y a même pas besoin d'arrêter de faire ce que vous êtes en train de faire les épisodes s'enchaînent tout seuls donc voilà quand on est en train de faire des créations je trouve que c'est assez sympa c'est peut-être à cause de ça que je regarde un peu moins de vidéos sur Youtube désolée les copines mais bon ça reviendra c'est des périodes ça tourne on a des périodes comme ça on va faire des trucs et puis après on va arrêter on va refaire autre chose c'est pas gênant là il y a un trou je sais pas vous qu'est-ce que vous regardez comme série alors je voulais mettre dans Orange is the New Black depuis que c'est sorti je voulais me mettre dedans et séparer au moment de cliquer dessus j'arrive pas je dis bon bah une autre fois une autre fois une autre fois et pourtant j'ai très envie de regarder cette série je sais pas si vous l'avez suivi depuis le début par contre la série Casadel Papel tout le monde en a parlé moi j'ai jamais été attirée par ça mais je pense que si je regarde un épisode bon après on veut savoir la suite c'est ça c'est une sorte d'engrenage ces séries mais c'est tellement bien foutu que voilà on passe on passe du temps on passe du temps à écouter on veut savoir la suite et tout et puis quand on scrappe moi j'aime bien je mets ça en fond et j'aime bien des fois ça m'arrive aussi de mettre de la musique de scrapper en musique mais je sais pas si je sais pas vous qu'est-ce que vous faites bon c'est sûr j'ai mes périodes où je vais enchaîner enchaîner de regarder des vidéos YouTube des copines ou même pas forcément des copines des gens que je suis pas forcément abonné mais c'est les suggestions vous savez les suggestions sur les côtés là c'est affreux le pistolet à colle sur les côtés des fois on a des suggestions et puis on dit oh bah tiens on va regarder ça alors puis c'est de là que des fois on a des idées des idées des idées oui je suis pas tout le temps sur Netflix non plus voilà pas me cataloguer de toute façon même si je l'étais c'est pas mal hop encore un petit peu et je suis bientôt arrivé au bout pfff ah j'ai mis à l'envers celui-là bon tant pis ça va être caché de toute façon hop alors je les colle pas je mets pas de la colle entièrement sur toute la feuille parce que j'ai envie que ça soit un peu j'allais dire vivant je sais pas si c'est le mot approprié j'ai envie que ça soit pas figé ouais voilà je veux pas que les feuilles elles soient complètement collées collées sur ah non il y a pas encore non j'allais remettre un bâton de colle mais en fait je me suis rendu compte qu'il y avait pas besoin tout de suite ouais je veux pas qu'elles soient figées complètement de toute leur longueur là mes feuilles mes fausses feuilles hop quelle couleur voilà celle-là elle est pas trop grosse ou celle-ci ici je parle toute seule hein vous aussi ça doit vous arriver quand vous faites des créations hop donc bon bah oui encore beaucoup de blanc par ici on va remettre je vais remettre des feuilles partout où il y a du blanc je vais remettre des feuilles combien de minutes là bah oui bon bim bah en même temps je vous ai parlé de mes séries j'ai meublé quelle autre série je sais pas quelle autre série j'en ai pas regardé des masses ZIAO j'ai regardé aussi c'est assez particulier mais on veut tellement savoir ce qu'il se passe que bah du coup bah c'est pareil on est scotché devant la devant les épisodes voilà nous de toute façon à la maison la télé elle est rarement 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 allumée on est pas du tout du tout télé chez nous bon bah on est série moi je préfère me mettre devant une série que devant les émissions de toute façon quand on voit les émissions qui nous proposent des fois ouf c'est pas terrible terrible bon hop un petit point de colle ici un petit point de colle là après on va passer à la déco c'est ce que je préfère voilà voilà bon bah ça devrait hop là peut-être je vais rajouter quelque chose je voudrais pas qu'on voyait trop trop de blanc non plus après je vois là je me demande si je rabats mes feuilles comme ça vous voyez pour que ça bon pour l'instant je laisse comme ça on verra à la fin hein allez on fait ça j'ai envie de mettre un peu de corde parce que moi j'aime bien ça fait rustique donc on va mettre un petit peu de corde faut que je trouve le bout ça j'avais trouvé ça sur ebay c'est dans les trucs pour les compositions florales ou pour les décos de mariage ah le bout est là oh là là il y a plein de fil de colle ouais bah la vidéo elle va faire deux parties c'est pas possible en 10 minutes je vais pas pouvoir vous décorer ça hop alors je vais le coller derrière et après je vais tourner voilà on va faire ça hop j'essaye de faire comme les nanas qui savent bien servir des pistoles à colle à tourner comme ça mais moi j'y arrive pas trop comme je vous dis à chaque fois moi je suis pas une pro donc hop on va pousser ça oui c'est un peu le fouillis sur ma table donc je vais tourner autour histoire de d'apporter un peu de de cordes quoi enfin de feuillage il y a pas besoin vu tout ce que je viens de mettre tout autour mais un peu de cordage voilà et je vais mettre aussi de la dentelle ça va adoucir un peu parce que là je trouve que c'est un peu brut et en mettant de la dentelle ça va adoucir de toute façon vous savez moi j'en fous partout de la dentelle hop je vais mettre des petites pommes de pain aussi j'adore elles sont peut-être elles sont petites mais j'aurais voulu des un peu plus petites mais bon c'est pas grave on fait avec ce qu'on a voilà hop 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 et je pense que ça va aller si j'en mets un là je pense que ça fasse trop bon non c'est bon on en met un coup là et voilà et voilà donc maintenant je vais reprendre mes ciseaux et je vais coller ah bah du coup il a pas collé ah bah je vais je vous les dis ça dans la colle on va mettre de la colle et puis ça va coller les deux du coup on va mettre un trait ça va coller les deux faut pas me faut pas me brûler j'utilise un bateau voilà donc ça nous donne ça c'est un peu fouillis et je me demandais si je mettais cette dentelle là ou celle-ci alors celle-ci elle est belle elle est douce mais elle est blanche alors que celle-ci elle est plutôt beige donc je pense que je vais mettre celle-ci entre chaque entre chaque truc de corde là bah je vais tourner et je vais mettre de la dentelle donc pareil je vais le coller derrière et je vais tourner en faisant passer ma dentelle à chaque fois vous voyez qu'il y a eu un coup de dentelle un coup de cordelette ah c'est au feeling hein il y a rien de préparé là ouais ouais ça donne pas mal hein donc voilà moi j'aime bien donc le rouleau de dentelle là vient de chez Action voilà hop hop pourquoi tu tournes c'est moi j'ai dû le tourner sans faire esprit voilà des fois je me prends vraiment comme un manche des fois je fais des trucs je me dis mais pfff c'est pas très bruit ma peau fille c'est pas très c'est un peu brouillon on va couper ça voilà et du coup ça pareil on va le coller derrière voilà voilà ouh bah oui bien sûr ça veut dire je me suis brûlée hein donc voilà pour le moment ce que ça donne bah moi j'aime déjà beaucoup maintenant on va coller des petites choses alors j'avais des nœuds là vous savez les rubans les rubans les mètres enfin les rubans qu'on achète comme ça et euh c'est pas ouais j'ai cru que j'avais encore perdu mes ciseaux et voilà du coup on peut découper des petits nœuds je sais pas combien je vais en mettre déjà je vais peut-être en mettre pfff je sais pas bon un en bas ouais je sais pas on verra après bon alors les petites décos de chez Action ah c'est carrément une tige moi je veux pas toute la tige alors déjà j'aime beaucoup ces petits ressorts là que je vais piquer dans le polystyrène direct alors mon dessus enfin mon dessus mon attaché là donc je vais piquer un peu n'importe où voilà on a d'autres mais ça à mon avis je devrais pouvoir en faire avec euh avec comment ah ouais ouais je vais essayer d'en faire de toute façon je crois que la vidéo euh je vais pas la je vais pas finir la couronne maintenant parce qu'il me reste que trois minutes je vais la faire en deux parties et euh dans la deuxième partie je vais essayer de faire des trucs comme ça on va faire des trucs comme ça ensemble euh je vous laisse et on vous retrouve dans une autre vidéo voilà puisque là il reste trois minutes c'est pas la peine à tout de suite